Musique Bonjour, je voulais te parler aujourd'hui de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, c'est un philosophe allemand. Alors, je te parle de ça, il est mort en 1860, ça ne rajeunit pas. C'était un contemporain de Hegel et de Kant. Hegel était en pleine gloire et Schopenhauer était ignoré de tous. Mais alors de tous, il faut dire qu'il n'était pas malin, il avait foutu ses cours à la même heure qu'Hegel. Donc forcément tous les étudiants allaient au cours de Hegel. Kant l'aimait beaucoup. Maintenant te dire que la philosophie de Schopenhauer s'est réjouissant, non, pas vraiment. Comme disait mon ami Marc Wetzel, si tu as été à la pêche, que tu n'as rien pris, et qu'en plus tu as lu Schopenhauer, tu reviens deux fois plus bredouille. Mais c'est un type qui a quand même une sacrée tenue et assez contemporain par rapport aux propos qu'il tient et par rapport à notre époque. Il disait « On a accusé ma philosophie d'être triste et désespéré, mais il n'y a rien de si désespérant que la doctrine d'après laquelle le ciel et la terre et par la suite l'homme ont été créés de rien, car il s'ensuit d'elle aussi logiquement que la nuit succède au jour que l'homme s'anéantit quand il meurt sous nos yeux. » Pas gay le type. Évidemment, quand on écrit ce genre de choses, on vit sa vie un peu tout seul. Il détestait les femmes qui le lui rendaient assez bien, il faut reconnaître, sauf sur la fin de sa vie, il a trouvé l'amour de sa vie. 80 ballets, donc c'était un peu tard, en plus elle en avait 20. Et du coup, il a tous les gays à son caniche. Pas une vie joyeuse, joyeuse, mais un mec super. A lire absolument, voilà. Et puis une prochaine fois, tu me feras penser à te parler de mon pote Marc Wetzel.